Les réflexes d'image. L'image qui impacte. Nous impactons par l'image. Sous-titrage ST' 501 Le pacte législatif se noue et se consolide résolument, suivant le rythme propre aux parlementaires, qui peut se résumer en présence et absence régulière. Cette temporalité est une exigence républicaine, telle que disposée à l'article 55 de la Constitution. Dans la marche du temps, le temps de notre deuxième présence au cours de cette année 2023, quatre mois durant, l'hémicycle encore résonnait de paroles solennelles, analogues à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de cette année, tout autant que saisissante lors de nos discussions législatives. Aujourd'hui aussi, cet ancien vibre de mots inspirés et vigoureux, mêlant toujours vision d'un homme et action d'un peuple. En effet, au cours de ces quatre mois de session budgétaire, nous avons examiné et débattu de nombreuses questions déterminantes pour la République. Nous avons travaillé avec diligence pour allier les intérêts profonds du peuple à la justesse, à l'efficacité et à l'efficience des lois votées. Nous avons discuté puis votées d'importantes lois de la République. Nous sommes restés fidèles aux valeurs chères à notre nation et à nos concitoyens. Nos résultats sont aussi le fruit du rapport institutionnel que nous entretenons avec le gouvernement. Je tiens donc, en particulier à travers le ministre, secrétaire général du gouvernement, à remercier le gouvernement pour l'attention particulière et l'efficacité dont il a fait preuve à l'égard de l'organisation de nos travaux. Je voudrais solennellement saisir cette occasion pour rendre un hommage élevé au président de la République, garant de la continuité de l'État et des institutions de la République, pour la considération constante et permanente qu'il a toujours manifestée à l'égard de la représentation nationale. Je le salue en ordinateur à tous et le remercie chaleureusement pour tout ce qu'il fait pour la bonne marche de toutes les institutions de la République. Je voudrais donc rendre hommage au président de la République, son Excellence M. Faurésozimna Nassimbe, pour ses efforts inlassables en faveur de la paix et de la sécurité au Togo, ainsi que dans notre sous-région ouest-africaine. De même, son engagement résolu pour le bien-être du peuple togolais, ainsi que ses actions de renforcement de la résilience de notre économie, s'inscrivent en lettres d'or dans les annales de l'histoire de la République. Sa vision d'un Togo en paix, une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable, nous engage aujourd'hui plus qu'hier et bien mieux demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ...